Hey, 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 réveille-toi, qu'est ce que tu fous ici, c'est dangereux de rester aropillé dans le coin, c'est pas ce qui se passe dehors, putain t'as l'air complètement à l'ouest, tu sors d'où, c'est l'apocalypse mec, les morts se sont mis en marche et bouffent tout ce qui se trouve sur leur chemin, je sais pas comment c'est ailleurs, mais l'onde s'est transformée en champ de bataille, t'imagines ça ? Une ville de plus de 8 millions d'habitants, devenue une ville fantôme, sauf que là, les fantômes sont en chair en os putréfiée, ils ne s'amuseront pas à faire léviter des objets et claquer des portes, non 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 non, ils viennent pour te dévorer, d'ailleurs on est pas en sécurité ici, mais avant de bouger, faut que je t'explique 2-3 rudiments pour survivre dehors. D'abord, je vais t'expliquer la situation, comme tu l'as compris, des tas de cadavres ambulants s'amusent à faire la visite de la capitale, mais ce ne sont pas des zombies, pas comme les cadavres qui ressortent de leur cercueil comme on en voit au cinéma, tu ne risques pas non plus de te transformer en cas de mort naturelle, non, parce que ce sont des infectés, c'est un putain de virus qui a décimé la population, une simple morsure était condamnée, tu ne subiras pas une longue agonie pour te réveiller à nouveau une fois mort, un peu comme dans le film 28 jours plus tard, putain de bon film, tu l'as déjà vu ? Bon, peu importe, en fait on ne sait pas exactement comment et où ça a commencé, la seule chose qu'on sait, c'est que c'est parti en sucette bien trop rapidement. Il y en a qui disent que cette épidémie serait liée à une ancienne prophétie de John Dee, un grand scientifique ayant vécu au 16ème siècle, et c'est pas des conneries, il a vraiment existé. A l'époque, il a été le conseiller de la reine Elisabeth, et il lui avait annoncé qu'un fléau s'abattrait sur l'Angleterre, mais l'establishment britannique l'a raillé et traité de fou. Mais les fous, c'était eux. Ils ne l'ont jamais écouté, et n'ont jamais pris les mesures nécessaires à la hauteur de ce qui allait se passer. Siècle après siècle, la mémoire de John Dee s'est effacée. Sauf que j'ai entendu parler d'un groupe d'illuminés qui se font appeler les Corbeaux de Dee, et il paraît qu'ils se transmettaient de génération en génération des informations concernant les prophéties. Eux ont l'air de s'être bien préparés, et de savoir ce qui se passe. Si tu as l'occasion de tomber dessus, n'hésite pas, ils pourraient nous en apprendre plus. J'ai entendu dire qu'il y a un mec qui se terre dans le bunker souterrain du palais de Buckingham, un docteur je crois. Ah ouais, le docteur Knight c'est ça. C'était l'un des docteurs de l'arène. Maintenant il reste bouclé dans le laboratoire du bunker où il fait des recherches sur le virus. Et d'après ce qu'on dit, il bosserait sur la panacée, un antique remède à tous les mots. Apparemment John Dee aurait lui aussi recherché la panacée durant une grande partie de sa vie. Je pense qu'il va falloir l'aider. Un type comme lui pourrait être utile pour trouver un moyen d'arrêter tout ce merdier. Mais avant toute chose, tu vas rencontrer le survivant. Enfin, rencontrer. C'est un bien grand mot parce que tu ne le verras jamais. Il te contactera directement grâce à toutes les caméras de surveillance installées dans tout Londres et qu'il a piraté. On ne sait pas exactement qui c'est. La seule chose que je sais, c'est qu'il est un ancien militaire, qu'il en connaissait un rayon sur les prophéties de Dee et qu'il s'est préparé en conséquence. Je sais qu'il a l'air un peu flippant avec son côté Big Brother is watching you. Mais il n'y a pas meilleur que lui pour t'apprendre tout ce qu'il faut savoir pour survivre. T'en fais pas, il m'a contacté moi aussi. Et regarde, je suis toujours là. Reste pas pour t'es là. Il va te fournir un abri et un élément très important pour ta survie. Une tablette de sa conception. T'inquiète, c'est pas pour jouer à Angry Bird ou Temple Run. C'est bien plus utile que ça. Laisse-moi t'expliquer. Les rues de l'onde sont remplies d'infectés dont il faudra se défaire. Ton meilleur atout dans ta survie sera cette fameuse tablette. Pourquoi elle sera ton meilleur compagnon ? Parce que grâce à elle, tu pourras repérer les menaces. Tu pourras envoyer une onde sonar pour détecter les formes de vie dans ton environnement. Mais fais attention, parce qu'elle ne fait pas la distinction entre un corbeau, un rat ou un mort vivant. Et si une de ces saloperies reste à faire le mort sans bouger, elle ne le détectera pas non plus. On a beau avoir un bijou de technologie entre les mains, ça a tout de même ses limites. Mais j'ai entendu dire que certains survivants avaient réussi à obtenir des améliorations pour leur tablette. Comme un radar qui envoie en permanence des ondes sonar ou un soft qui permet de pirater des portes fermées par des badges magnétiques. Tu risques d'être perdu au début. Mais si tu arrives à dénicher un panneau de jonction d'une zone, tu peux la pirater en la scannant avec ta tablette, ce qui te permettra d'y afficher une carte. Crois-moi, avoir une carte sur soi est essentiel à la survie. Le scan va aussi t'être utile pour appréhender ton environnement, puisque tu peux savoir si les lieux, les placards ou les cadavres regorgent ou non d'objets utiles. Tu pourras y trouver tout type d'objets, comme des packs de soins, des aliments, des munitions et même des armes, si t'as de la chance. Mais il faut que tu fasses attention à bien gérer tes stocks, parce que ton sac à dos, c'est pas la haute du Père Noël. Tu ne pourras trimballer qu'un nombre limité d'objets, alors fais gaffe à ne pas t'encombrer avec des items qui ne te seraient pas utiles. Si t'es trop chargé, tu pourras toujours stocker du matos dans la planque que va te fournir le survivant. Mais pour ça, il faudra que tu y retournes, en faisant tout le chemin que tu as déjà parcouru en sens inverse. A moins que tu ne réussisses à trouver des bouches d'égout, qui te serviront de raccourci pour te déplacer dans les zones de l'onde que tu as déjà visitées. Mais pour aller d'une zone à l'autre, il faudra que tu trouves au préalable l'entrée des égouts dans chaque zone. Tu pourras ainsi retourner à loisir pour y retrouver du matériel que tu aurais oublié sur place. Sache que dans l'abri, le survivant a mis à ta disposition un ordinateur répertoriant tous les équipements, documents et objets que tu aurais laissés sur place, grâce aux caméras de surveillance qu'il a piratées. Pour gérer le contenu de ton sac à dos, tu devras aussi passer par la tablette. Mais en plus de sac à dos et de scan, elle te servira aussi à checker les documents que tu découvriras dans les décors, avoir un oeil sur les objectifs que te donneront les différents rescapés que tu rencontreras, débloquer des portes barricadées ou crocheter celles fermées à clé, utiliser des digicodes, etc. Il faudra faire attention parce que lorsque tu auras le nez sur ta tablette, les infectés seront toujours à tes trousses et tu risques de te faire attaquer. Avec sa saloperie dans les parages, il faut constamment rester sur le qui-vive pour rester en vie. Chut ! Chut ! Je crois qu'il y en a dans le coin. Plus un bruit. Ok, ok. Je crois qu'ils nous ont pas eu. Quand ils vont t'attaquer, et crois-moi ça va arriver plus d'une fois, il faudra que tu sois bien préparé, que tu appréhendes avec intelligence la situation et surtout, surtout que tu saches te défendre. Le plus sûr, c'est de faire le minimum de bruit pour ne pas attirer les infectés qui rôderaient dans les environs. Il faut privilégier le combat au corps à corps. C'est une précaution à prendre, mais elle est quand même assez risquée tout en étant plus silencieuse. Le mieux, c'est d'utiliser une batte de criquet. Ouais, c'est pas une batte de baseball, on est en Angleterre, pas aux US. Le meilleur moyen pour se débarrasser définitivement de zombies, c'est de viser la tête. Mais on n'est pas au cinéma. Dans la vraie vie, il faut pas mal de coups pour leur exploser la tronche. C'est que c'est solide un crâne humain. Si tu dois utiliser des armes à feu, je te conseille de n'en faire usage qu'en dernier recours. Déjà, parce que ça rameutra de la populace que tu n'aimerais pas avoir comme voisin de palier. Ensuite, parce que les munitions se font vraiment rares. Et enfin, bah tu dois pas être vraiment doué pour les utiliser. Parce que j'imagine que t'es pas un adepte des armes à feu. T'en fais pas, tu verras que tu seras de plus en plus skillé à mesure que tu utilises chacune des armes que tu auras à tes dispositions. En plus, tu pourras trouver des améliorations qui augmenteront la capacité du chargeur, boosteront la puissance, atténueront la dispersion des projectiles, etc. Après les avoir dénichés dans les rues londoniennes, il faut que tu retournes à ta planque pour attribuer les améliorations aux armes que tu désires en utilisant un établi. Il faut aussi que tu fasses vraiment attention à bien repérer ce qu'il y a autour de toi avant de te lancer dans un affrontement. Car à la moindre morsure, c'est la mort instantanée et le survivant utilisera un autre escapé à ta place. Ton remplaçant repartira avec le minimum d'équipement, mais il pourra utiliser tous les objets que tu auras stockés dans l'abri. Et surtout, il devra retourner à l'endroit où tu as été infecté pour te défoncer le crâne afin de récupérer tout l'équipement que tu avais sur toi au moment de ta mort. Ah, il m'est aussi arrivé de rencontrer des infectés qui portaient un sac à dos. En fait, ce sont d'autres survivants qui essayent de s'en sortir, tout comme toi, mais qui s'y sont fait avoir. N'hésite pas à les fracasser parce qu'ils peuvent aussi transporter pas mal de matériel qui pourrait être utile. Au fait, j'ai entendu dire que le Dr Knight avait réussi à fabriquer un sérum qui associait un composé secrété par une glande chez certains zombies à la capacité de les tuer instantanément. Une fois que l'un d'entre eux est prêt à te mordre, tu peux l'utiliser, ce qui t'offrira une seconde chance. Mais cette seringue est à usage unique. Pour la recharger, il faut que tu trouves un infecté qui a cette fameuse glande encore intacte. Oh putain, je crois qu'il y en a deux qui trompent dans le temps. Ils sentent qu'on est dans les parages. Le truc que je te conseille pour te débarrasser d'eux, c'est d'essayer d'isoler les infectés pour n'en affronter qu'un seul à la fois, histoire de ne pas être submergé d'ennemis. Parce que te battre contre plus de deux d'entre eux, c'est comme jouer à la roulette russe avec cinq balles dans le barillet. Si tu tombes dans un lieu infesté par ces cadavres ambulants et qu'il est impossible de se les farcir un par un, je te conseille de ne pas te faire repérer et d'être plus malin qu'eux. Ça, ça ne devrait pas être très compliqué, vu qu'ils sont cons comme la lune. Il faut que tu saches qu'ils sont attirés par la lumière. Alors essaye d'en attirer un max avec des fusées éclairantes et une fois qu'ils sont réunis autour, de tous les dégommer avec une grenade ou d'en faire un grand feu, comme à la Saint-Jean, avec un cocktail Molotov. Fais aussi attention aux zombies que tu vas affronter, parce que j'en ai repéré de plusieurs types. Il y a les zombies normaux, assez facile à éclater. Il y a ceux qui portent des casques. Ceux-là, tu pourras toujours essayer de les buter avec une arme à feu, ça ne marchera pas. Il faut d'abord que tu fasses sauter leur casque avec quelques coups de batte avant de pouvoir leur faire sauter le caisson. Ensuite, il y en a qui se mettent à hurler en rameutant tout ce qui se traîne dans les alentours. Et puis il y a ceux qui te crachent une espèce de liquide dégueulasse qui te blessera et te rendra aveugle quelques secondes. Certains d'entre eux devaient être des agents de décontamination puisqu'ils portent un casque alimenté par une bouteille d'oxygène. Ceux-là n'essayent pas de les avoir au corps à corps, car ils explosent au moindre coût. Enfin, il y en a qui sont à moitié fantomatique. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé, mais ce sont les pires, parce qu'ils peuvent se téléporter et surtout, ils brouillent complètement ta tablette. Tu ne peux absolument plus l'utiliser. Tu verras, si ça t'arrive, tu te sentiras nu comme un nouveau-né, perdu et flippé dans la forêt du grand méchant loup. Tu ne pourras te fier qu'à tes yeux et à la lumière de ta lampe torche. Au fait, je ne t'ai pas encore parlé de ta lampe. Il faut que tu fasses attention à tes batteries, car celles-ci se vident assez rapidement et ça risque d'arriver souvent vu que la quasi-intégralité de la ville est plongée dans l'obscurité. Malheureusement, elle se recharge dès que tu l'éteins. Il vaut mieux que tu sois dans un endroit bien en sécurité avant de l'éteindre et de recharger tes batteries. Comme je le dis toujours, si tu veux survivre, fais toujours attention à tes arrières. Putain, il se rapproche. J'ai peur qu'on sortirait. Fais chier, il ne va pas falloir qu'on traîne ici plus longtemps. Mais avant de partir, il faut que je te dise encore 2-3 trucs. Si tu veux survivre ici, il faut absolument que tu fasses attention à tout ton environnement. Tu risqueras de flipper la plupart du temps, à tâtonner dans des lieux sombres que tu ne connais pas, à l'affût du moindre mouvement. Au moins, tu pourras visiter des lieux emblématiques de la capitale, comme le palais de Buckingham, la Tour de Londres ou même les quais de la Tamise, sans être emmerdés par les touristes. Bon, c'est vrai qu'il reste encore quelques badauds qui traînent dans le coin, mais je te déconseille d'organiser une visite guidée avec eux. Ils ne risquent pas d'être de très bonne compagnie. J'avoue, ils ne sont pas très beaux. On le remarque surtout quand ils se jettent à ton cou pour te dévorer. Mais on n'est évidemment pas là pour admirer leur plastique. Et vu comment les lieux sont sombres, on est plutôt près dans une ambiance véritablement oppressante que dans la contemplation des environnements. Alors je ne sais pas si tu as déjà joué et aimé les premiers risques d'antivol avant que tu ne partes en sucette et que ton kiff c'est la flippe et la survie, avec très peu de ressources, façon collante à au pays des zombies. Mais si c'est le cas, tu risques d'être aux anges. Mais sache que tu vas vivre une expérience vraiment éprouvante pour les nerfs. Est-ce que tu arriveras à aller jusqu'au bout sans mourir ? Les élus sont rares. La moindre erreur se paye cash. Un coup de batte mal négocié, le moindre instant où tu cèdes à la panique, et c'est la mort assurée. Tout ne tient qu'à toi. Combien de temps pourras-tu survivre ? Oh putain ! Pars-toi de là ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada